L'odeur de soufre, de pourri, de chaussettes très sales, de pipi-cha, camouflé par un emploi excessif de parfum à l'odeur de muguet et de pamplemousse. Mais pourquoi ça pue donc tant ? Pour comprendre l'odeur du métro, il faut considérer la qualité des trains, s'ils sont neufs ou récents, sur quel type de rails ils circulent, la vitesse, le moteur, les différents détergents, la colle, des immenses panneaux d'affichage. Dans chaque cas, la molécule coupable est identifiée et analysée. Exemple sur la ligne 14. Dès sa mise en service en 1998, on met en évidence dans deux stations, Pyramide et Madeleine, la présence d'hydrogène sulfuré, un gaz qui dégage une désagréable odeur d'œufs pourris. La principale raison, l'enfouissement de la 14 située sous une nappe phréatique. Avec l'infiltration et la composition du sous-sol, les éléments réagissent et dégagent du H2S, qui donne ce parfum caractéristique à la ligne violette. Mais les odeurs racontent aussi des histoires. Elles changent selon les saisons, les horaires, matin ou soir, et les quartiers traversés. Quartiers de bureaux, quartiers populaires, quartiers touristiques. Preuve par l'exemple. Portes de Clignancourt. On relève l'odeur de poulet à cause du Kentucky Fried Chicken en surface. Épices mélangées, graisses cuites et recuites. En revanche, du côté de Champs-Elysées-Climenceau, c'est plutôt raffiné. Chanel numéro 5, sans rire. Les parkings attenants sont désodorisés avec un mauvais parfum du type Chanel numéro 5 ou Rive Gauche d'Yves Saint-Laurent. Ce qui donne le sentiment que la station est fréquentée par du beau monde. Mais que fait la RATP ? Les mauvaises odeurs rendent de mauvaise humeur. Cela renforce chez les usagers des sentiments d'anxiété, de fatigue et de tristesse. Et puis, la puanteur, c'est pas très bon pour l'image de la maison. Surveillée par le syndicat des transports d'Île-de-France, la RATP dépense chaque année 65 millions d'euros pour lutter contre ce phénomène récurrent. Question de confiance. Les voyageurs ont tendance à assimiler odeur et qualité de l'air d'après une étude interne. Le programme dure depuis un bail. Dès les années 50, les wagons sont équipés de pulvérisateurs diffusant des essences naturelles auxquelles on attribuerait en plus d'une odeur agréable, un effet bactéricide. Depuis les années 90, la RATP fait appel à des nez spécialisés. Il ne faut pas tout masquer. Non seulement le parfumage possède des effets pervers, il empêche la perception d'un départ d'incendie ou d'un gaz toxique, mais il peut aussi créer une gêne olfactive s'il ne se répartit pas de manière homogène. Un usager attend la présence de certaines puanteurs liées aux matériels qui font partie de l'identité du métro. Et oui, les franciliens sont attachés à l'odeur de leurs moyens de transport. Ça ne pue pas vraiment. Ça sent le croissant, garde du Nord le matin. Ça sent le McDo, l'aftershave et la transpiration. Bref, ça sent les gens, le taf, le chien mouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada